– Sous-titrage ST' 501 – C'était le pays invité d'honneur et il est reparti avec tous les honneurs. Le cinéaste Joël Karikezi, représentant du Rwanda, a remporté les talons d'or de Yenenga Ofezpako 2019 pour son film « The Mercy of the Jungle ». Vu d'ensemble, le festival a couronné un palmarès très engagé. On regarde ensemble ce reportage de Jean-Paul Wedraogo, notre correspondant à Ouagadougou. On en parle juste après. – Au Burkina Faso, les lampions se sont éteints ce samedi 2 mars sur l'édition 2019 du festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, Fespako, une apothéose grandiose comme à l'accoutumée et qui a sacré le réalisateur rwandais Joël Karikezi et talons d'or de Yenenga pour son film « The Mercy of the Jungle », un film sorti en 2018 et qui dénonce le caractère absurde de la guerre. – C'est grand-chose, pas seulement pour moi, c'est pour ma génération. C'est tous qui font des films. Mais ça, ça prouve qu'on est capable, on est capable de raconter nos histoires. – L'étalon d'argent est décerné à karma de l'égyptien Khaled Youssef, tandis que l'étalon de bronze va à fatwa de Mahmoud Ben Mahmoud de la Tunisie. Les prix de l'interprétation masculine et féminine vont aux acteurs belges Marc Kazinga et à la kenyane Samantha Mougosia pour leur rôle respectif dans « The Mercy of the Jungle » et dans Rafiki. – J'ai cédé cette occasion pour traduire toute ma gratitude aux partenaires institutionnels et privés qui, par leur présence, leur appui financier et matériel et technique, ont donné à la fête une exceptionnelle beauté. – Le festival pour rappel a déroulé en seulement 8 jours près de 500 séances de projection en salle et dans les quartiers périphériques de la capitale, environ 150 millions de francs CFA et de nombreux prix spéciaux ont été distribués au titre du palmarès. – Alors, Alfred, le Rwanda, qui était donc le pays invité d'honneur de ce FESPACO, est reparti avec les talons d'or. Il avait également énormément de films en compétition, des films qui ont d'ailleurs beaucoup fait parler d'eux. Quelle est la particularité de ce cinéma rwandais qui est en train de se développer ? – Alors, Graziella, avant de répondre à votre question, je voudrais m'incliner devant la mémoire de Med Ondeau, qui est franco-mauritanien, mais qui était l'un des premiers cinéastes africains aussi, l'un des tout meilleurs, qui vient de nous quitter il n'y a pas longtemps. Je pense que pour en revenir à votre question, pour ce qui est du Rwanda, je crois qu'il y a une dynamique qui est en marche depuis la sortie du génocide rwandais. Ça a commencé par les arts du spectacle, le théâtre, pour permettre de prendre conscience. Et ensuite, il y a eu cette conscience politique au Rwanda que les arts font partie aussi, non seulement de ces structures, de ces instruments qui permettent, dans un premier temps, de travailler sur la conscience des Rwandais pour les ressouder entre eux, mais aussi au niveau de l'Afrique, au niveau international, un vecteur du dynamisme et du renouveau du Rwanda. Ce qui explique effectivement que cette année-ci, le FESPACO est invité comme invité d'honneur, le Rwanda, et c'est tout à fait normal que l'on recompense justement le Rwanda du grand prix justement du festival du FESPACO. Et c'est en même temps aussi une réflexion sur ce qu'est le FESPACO depuis 1969, date de la création à aujourd'hui, les évolutions, les manquements, mais qu'aujourd'hui, âge de la maturité, le FESPACO essaie de plus en plus justement de promouvoir un cinéma de qualité de l'Afrique et avec des moyens limités certes, mais encore dépendants de l'Europe ou de l'Union Européenne pour son financement. Mais je crois que là, c'est le gros challenge qui lui reste. – Justement, M. Khan, après 50 années d'existence, quel regard portez-vous aujourd'hui sur ce grand festival africain ? – Je reviens sur ce que vient de dire Alfred. C'était pour rendre hommage à Medwondo, un grand cinéaste mauritanien et africain qui nous a quittés justement le jour de la fermeture du FESPACO. Il a été un grand combattant pour des causes africaines depuis la colonisation, depuis les années 50, lorsqu'il est venu à Marseille comme docker et puis comme cuisinier. Il a battu fermé pour tout le continent, pour toutes les causes justes du continent, donc il faudra lui rendre hommage. – Et puis la culture est au début et à la fin du développement. Ça veut dire au début du développement, il y a la culture, à la fin du développement, il y a la culture. La culture africaine est riche et variée. Ça, c'est notre force. La force africaine réside dans la multiculturalité africaine. Les langues que nous parlons en Afrique, les milliers de langues que nous parlons, c'est une force à l'heure du XXIe siècle et après le XXIIe siècle. Parce que les langues africaines sont nées dans la nuit des temps. Les premières langues du monde sont des langues africaines. Donc maintenant que le FESPACO a 50 ans, c'est l'âge de maturité. Et puis il faudra dire quand même, il faudra rendre hommage aux deux présidents qui sont venus, ça veut dire le Rwandais, Kogamé, et puis rendre hommage aussi au Malien qui est venu. Ça c'est très important que les présidents s'y rendent. Parce que c'est notre culture qu'on est en train de vulgariser, on est en train de sensibiliser. Et puis l'Afrique peut donner énormément au monde entier par sa culture, par sa diversité culturelle. Donc le FESPACO qui a 50 ans maintenant, montre que le cinéma africain est mature. On est en train de montrer à la face du monde que ce que nous projetons, c'est intéressant. Et puis que les personnes à travers le monde peuvent s'intéresser justement à ce qui se passe en Afrique. Ce n'est pas seulement par exemple du théâtre et autres, on le voit par exemple dans ce que projettent par exemple les Sénégalais, le Mauritanien Abdurrahman Sissako qui avait fait Tombouctou par exemple, ou bien les Nigériens qui sont les 3e producteurs mondiaux maintenant de films au monde. Ah oui, oui. – Hollywood. – Hollywood, absolument. Le 3e producteur mondial de cinéma dans le monde, c'est le Nigéria. Donc ça, il faudra féliciter et puis dire aux Africains, il faudra continuer à aller de l'avant pour se faire quand même, il faudra créer des centres nationaux de cinématographie. – Alors justement, ce qui nous amène à la question des défis auxquels… – Comme l'a fait la France et puis beaucoup d'autres pays sont en train de copier la France. Les Africains doivent justement avoir des centres nationaux de cinématographie et non pas fermer les cinémas. Parce que quand vous allez en Mauritanie, au Sénégal, au Mali, en Côte d'Ivoire, maintenant presque il n'y a plus de salle de cinéma. – C'est également le cas d'ailleurs en Afrique centrale, Jean-Marie. – C'est là où j'allais en venir. Parce que c'est la culture qui est le pilier central de toute nation. Mais on s'aperçoit aujourd'hui que le FESPACO, malgré ses 50 ans, ne jouit pas ou ne bénéficie pas des capacités ni des moyens pour faire véritablement la promotion du cinéma africain au-delà de l'Afrique. Et par tout temps et à tout moment. On s'aperçoit que ce sont des grandes messes qui ne sont pas projetées sur l'avenir. On les fait pour la circonstance, ça s'arrête là, ça se termine là. Les cinéastes, comme les autres hommes de culture, finissent toujours misérablement. Leurs droits ne sont même pas garantis. Les droits d'auteur, leurs droits d'auteur ne sont pas respectés, ne sont pas garantis, ne leur sont pas rétribués. Comment vous pouvez faire la promotion d'un élément culturel ? Là, c'est le cinéma. Dans des pays où il n'y a même pas de salle de cinéma, où l'industrie cinématographique, rien qu'à travers des salles de cinéma n'existe pas. Vous prenez le cas de l'Afrique centrale, vous trouvez une salle de cinéma digne de ce nom où vous allez chercher. C'est-à-dire qu'en fait, les 50 ans du FESPACO, aujourd'hui on apprécie parce qu'ils mettent un peu en lumière la qualité et la technicité des cinéastes africains. – Et la diversité. – Et cette diversité et cette capacité à innover. Mais que peut-on faire dans l'innovation sans les moyens ? – Donc quand ils mettent tout ça en avant, on s'aperçoit que nos États, parce qu'ils n'ont jamais respecté le fait que la culture est un pan qui est essentiel dans la constitution budgétaire d'un pays, ils ont fermé les salles de cinéma, ils ont dénigré constamment la culture. Et à partir de là, on attend qu'on connaisse l'Afrique à travers ses cultures et ça pose un problème. Et c'est pour ça que tous ceux que vous avez cités tout à l'heure et qui on rend tous hommage, ils sont partis mais étant très aigris au fond d'eux parce qu'est-ce qu'ils ont voulu faire de meilleur, faire de l'Afrique, ce que l'Afrique mérite véritablement, ils n'ont pas eu le soutien de la plupart de nos États. C'est bien que les présidents viennent, c'est bien que les chefs d'État viennent, mais c'est suivi après de quoi ? La perspective en matière cinématographique, culturelle, c'est quoi ? Il faudrait qu'ils mettent des moyens, qu'il y ait effectivement des centres de formation parce que c'est aussi un secteur où il faut former des gens pour que dès la base, ils s'orientent vers ceci. Et ce n'est pas simplement pour le cinéma, c'est dans tous les secteurs culturels. – Oui, non, mais je voulais ajouter, parce que toujours dans la foulée du FESPACO, on se souvient que dans les années 72, je crois, Basek Bakubio avait lancé les écrans noirs, justement, Naya Oumde, mais sauf là encore, le même problème, c'était la question des moyens. Dans la création du FESPACO, il y avait aussi un volet création des centres de cinématographie. Donc, il serait l'école qui formerait les cinéastes, les producteurs africains. Mais faute de moyens, c'est resté simplement un événement pour récompenser les films qui sont produits par les Africains. et ça s'arrête à cette messe-là. Mais ce qui est dommage, parce que non seulement les États, mais l'Union africaine aussi doit avoir une politique de promotion. D'ailleurs, le FESPACO est né à la suite de quoi ? – Du festival mondial des Arts nègres en 1966. – Des Arts nègres à Dakar. – Et à Dakar, et puis du festival panafricain d'Alger, 1969. C'était cela pour dire, on va promouvoir la culture africaine. Mais parce qu'à cette époque-là, il y avait des chefs d'État africains qui avaient la culture au cœur de leur discours, parce qu'ils pensaient effectivement que la culture était le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga du développement. Aujourd'hui, on a des chefs d'État pour qui la culture, c'est le foot par exemple, ou danser le dombolo seulement, et puis c'est fini. – Alors, en 50 ans d'existence, M. Kahn, on ne peut pas s'empêcher de remarquer qu'il n'y a pas eu une seule femme, lauréate de l'étalon d'or de Yenenga. Comment l'expliquer ? Est-ce que le cinéma, c'est un domaine aussi où il y a beaucoup de discrimination ? – Ça m'a fait beaucoup de peine. – Oui, il y a de la discrimination. Et puis, il faudra inciter les femmes à devenir des réalisatrices. – Il y en a un, mais très peu sont sélectionnées. – Mais on ne leur met pas les moyens, elles n'ont pas les moyens. – Et puis, à part ça, comme on l'a dit, il faudra que tous les États africains s'engagent à augmenter le budget de la culture. C'est très important, le budget de la culture en Afrique est misérable. Quand on te nomme ministre de la culture, ça veut dire que tu es bon à rien. On te dit que tu es bon à rien. Mais oui, en Afrique, c'est ça. Alors qu'ici, la première industrie française, c'est quoi ? C'est l'industrie de la culture ? – Absolument. – La première industrie française, c'est l'industrie de la culture. Donc, il faudra que les Africains s'appliquent justement et pensent à ça. Parce que la culture, ce n'est pas seulement le cinéma, mais c'est aussi les musées. Les musées, on veut la restitution de nos biens, de nos œuvres. Alors que si on n'a pas de musées, est-ce qu'ils vont nous restituer nos œuvres ? Jamais ? – Alfred. – Non, non, mais justement, Graziella, vous avez très bien fait d'évoquer la question des femmes, parce qu'elle m'étient beaucoup à cœur, comme tout le monde le sait ici. Et ça me fait énormément de peine, justement, de constater que cette fois-ci, il n'y a aucune femme qui était récompensée, alors qu'il y a effectivement des femmes réalisatrices, productrices. Au Nigeria, il y a beaucoup d'efforts justement qui sont faits pour leur promotion. Il y en a qui sont récompensées, alors pas en Afrique, voire au niveau continental, en Afrique du Sud ou aux États-Unis, par exemple. Et donc, ça, c'est une bonne chose. Je crois effectivement que si on veut vraiment le développement de l'Afrique, mais le développement du cinéma africain, il faut faire confiance aux femmes. – Merci, Alfred. Ce sera le mot de la fin. M. Jean-Marie Tallet, merci d'avoir été avec nous. – Merci, Graziella. – Merci à vous, M. Kahn, pour votre participation. – Merci à vous, Graziella. – Et merci à vous, Alfred. – Ça a été un bonheur de vous retrouver autour de ce plateau, Graziella. Vous avez illuminé. – Merci, Alfred. – Et améliore, chère téléspectatrice. Merci beaucoup à elle. – Merci, Alfred. Et merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Restez sur Africa 24 dans quelques instants, le journal de la rédaction. – Sous-titrage Société Radio-Canada